Et dans ce rendez-vous de Sous Sportifs, nous allons parler de sport et de livres en général et même de littérature. C'est en effet le week-end prochain, les foulées littéraires organisées à Lormont. C'est quelle édition ? Tiens, Brigitte Touzo, dites-nous tout. Bonne question, je vous remercie de l'avoir posé, c'est ça ? C'est ça, exactement. Oui, bon, écoutez, ça fait un petit moment que ça dure, justement, ces foulées littéraires à Lormont. Nous allons parler de tout cela avec vous, Brigitte Touzo, vous êtes directrice de la culture à la mairie de Lormont. Et puis, ce que l'on parle de livres et de sport, Marie Cardinou vient nous présenter le petit nouveau des éditions Sud-Ouest, l'Escure 80 ans. Souvenez-vous, Laurent Brun et Julien Bay étaient venus à plusieurs reprises sur ce plateau pour nous présenter les tomes précédents de cette saga autour du stade de l'Escure. Et beaucoup de choses ont été dites. Et là, c'est le dernier numéro. Il en sera question tout à l'heure avec vous, Marie Cardinou. Mais avant, pour commencer, Brigitte Touzo, les foulées littéraires, ça vient d'où l'idée, la genèse ? La genèse, disons que lorsqu'en 2011, à Lormont, a été inauguré le pôle culturel et sportif du Bois-Fleuris, le pôle culturel et sportif du Bois-Fleuris, tout naturellement est venue cette idée de créer un événement dédié à la littérature et au sport, qui s'est traduit, il y a donc huit ans, par cette manifestation, les foulées littéraires. Donc c'est assez étonnant, c'est un sacré pari, parce qu'en général, littérature et sport ne vont pas forcément immédiatement, en tout cas l'un avec l'autre. Littérature, en tout cas, livre, peut-être, mais littérature, c'est autre chose. Donc il a fallu persuader les uns les autres qu'on pouvait faire de la littérature avec du sport. Oui, c'est ça, mais cette littérature existe. Il y a de très, très beaux textes publiés sur le sport, des écrivains littéraires qui écrivent sur le sport. Donc il y a vraiment de la matière. Et d'ailleurs, le livre dont vous venez de parler en est le témoignage. Donc la matière est là. Ensuite, cette manifestation, c'est avant tout, je pense, donner envie, partager, rencontrer des sportifs, rencontrer des écrivains, des personnes, en tout cas, qui portent des valeurs, des valeurs d'engagement, des valeurs d'équipe. Enfin voilà, c'est vraiment ce partage de valeurs à l'occasion de cette manifestation qui est important pour nous. Et c'est vrai que c'est tellement extraordinaire, le sport, un match de basket ou un match de foot, que c'est presque un scénario différent de livres qui peuvent être totalement passionnants. Alors je sais que ça va faire polémique si je dis ça, mais regardez par exemple ce que certains peuvent écrire autour de la corrida, ou ce que certains peuvent écrire autour du rugby. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment très particulier. Marie Cardino, vous qui êtes aussi dans les éditions et qui publiez assez régulièrement des livres autour du sport, c'est vrai que le sport, ça donne matière, forcément, raconter de belles histoires. Oui, tout à fait. Un match est un roman, plus ou moins réussi, mais avec des protagonistes, une équipe. Des rebondissements. Des rebondissements, voilà, des axes stratégiques qui sont remis en cause souvent au cours du match. Donc effectivement, on peut écrire sur un match. Alors c'est ce que font les journalistes, mais un écrivain, un auteur peut écrire sur un match, y compris sur un match qui s'est passé il y a 80 ans. Il reste toujours des choses à dire. Ou même avant 80 ans, on a publié plusieurs ouvrages sur des 100 légendes de finale de rugby ou 100 légendes de foot. Il se trouve qu'il y a des matchs du début du siècle qui sont encore présents dans les mémoires. Qui restent marqués dans les mémoires. Qui restent marqués, oui. Parce que c'était beau à voir, parce qu'il y avait justement une histoire racontée. Un match de foot ou de quel autre sport que ce soit, si ça ne raconte pas une histoire, finalement, il n'a aucun intérêt. Presque. C'est cela qui reste. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, ces foulées littéraires, le 23 et 24 novembre à Lormont. Bien, le vendredi 23 est particulièrement dédié au public scolaire. Alors, les scolaires de la ville participent toute la journée à un cross dans la ville. Oui, parce qu'on fait du sport quand même. Un petit peu. Il ne faut pas qu'en parler. Mais après chaque course, tous les groupes, enfin, 500 élèves participent à ce cross. Tous les élèves participent à des rencontres avec les auteurs qui seront présents. Alors, cette année, on peut l'annoncer. On a la chance d'avoir avec nous Vincent Clerc, qui pourra rencontrer les jeunes pendant toute cette journée. Enfin, je ne vais pas citer tous nos invités. Ils sont nombreux. Il y aura cette année particulièrement un axe fort autour de la littérature de jeunesse. parce que la littérature de jeunesse s'intéresse également au domaine sportif. On va présenter une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Quelle histoire ? et qui raconte les sans-noms du sport. Voilà, donc c'est une occasion de découvrir cette maison d'édition. Il y a des ateliers. Il y a une fresque collaboratrice. Enfin bref, le samedi, vraiment, c'est... Le vendredi, hein, ça ? Pardon, excusez-moi. Le vendredi, c'est les jeunes. C'est les jeunes. D'accord. On terminera la journée du vendredi par une grande rencontre. À laquelle participera également Vincent Clerc. Oui. Et puis, l'un de nos invités d'honneur, et pas le moindre, ce sera Michel Ituriat. Alors Michel Ituriat, qui est bien connu, ici forcément, à Sud-Ouest, notamment pour ses dessins de presse, mais aussi les rubipèdes. Alors ça, c'est, voilà, les rubipèdes, tous ceux qui aiment le sport, en général, et le rugby en particulier, connaissent les rubipèdes. Avec une très, très belle exposition qui est visible dès cette semaine, sur les rubipèdes, bien sûr, mais aussi sur ses dessins politiques. On peut difficilement présenter Michel Ituriat sans évoquer, voir ses caricatures. Alors justement, c'est intéressant pour mettre en avant le fait que le sport, ça n'est pas forcément secondaire ou tertiaire. C'est-à-dire qu'on peut faire de magnifiques albums sur le rugby, comme l'a fait Michel Ituriat avec les rubipèdes, et aussi avoir un œil de journaliste aiguisé quand on fait des dessins de presse. Donc voilà, c'est une façon de mettre le sport un peu au centre de tout. Absolument, de la même façon, le samedi matin, nous ouvrirons ces foulées d'Iraire par un café polar qui est dédié aux livres polars qui parlent de sport. Parce que le sport est souvent, vous le disiez tout à l'heure, source d'intrigue. C'est un terrain aussi qui est fortement exploité par les écrivains de Polar. Justement, par rapport à tout ça, il y a aussi un youtubeur qui s'appelle Tib. Il y a 13 ans, il a sa chaîne, YouTube, et il sera là tout le samedi. Il en a fait, le sport, c'est son sujet. Il est passionné par le sport et il sera là toute la journée pour regarder un petit peu ce qui se passe et retransmettre sur sa chaîne. C'est vrai que ça raconte de belles histoires, le sport en général. Donc il y aura, vous l'avez cité à plusieurs reprises, Vincent Clerc, il y aura aussi Michel Eturiat et les uns, l'un et l'autre vont se rencontrer autour d'une table ronde. Alors Vincent Clerc et Michel Eturiat se rencontreront vendredi soir à partir de 18h, si je ne me trompe pas. Deux conférences se suivront. Voilà, malheureusement, Vincent Clerc est consultant, vous savez, sur une grande chaîne et doit nous quittera. Disponible pour le samedi. Il sera indisponible pour le samedi. Mais par contre, puisqu'il faut bien équilibrer les choses entre rugby et football, on a peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-moi. Samedi, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir Djibril Sissé. Ah oui, c'est une belle tête d'œuf, il est chaud. Quand même. Djibril Sissé, alors il vient pourquoi Djibril Sissé ? Pour parler de ça, justement ? Autour de ça, autour du football. Tout à fait, il a forcément joué à Bordeaux, au Stade Lescure. Donc là, il en sera largement question avec Laurent Blanc lors de la présentation de ce livre. Djibril Sissé a aussi écrit un livre. Le lion ne meurt jamais, me semble-t-il. Voilà. Et puis, il sera là toute la journée pour rencontrer le public, parler de son engagement de sportif et de sa nouvelle vie aussi, parce que c'est un personnage qui s'intéresse beaucoup à la musique. Oui. Donc, il a beaucoup de choses à nous dire et à raconter. Lescure, 80 ans. Justement, il y aura Laurent Brun dans cette table ronde, à cette occasion avec Djibril Sissé, une table ronde autour du foot. Parlez-nous un petit peu de ce livre. C'est le dernier d'une série de quatre. Oui, c'est le dernier d'une série qui est écrite par Laurent Brun et Julien Bé, qui, je pense, ne sera pas à la manifestation de vendredi et de samedi, mais Laurent sera bel et bien là. C'est le troisième tome, on peut dire, d'une série. Alors, un premier livre qui avait été consacré aux supporters des Girondins, un deuxième livre publié par les éditions Sud-Ouest, qui était consacré à l'Escure et aux Girondins de légende. Et celui-ci qui sort une sortie nationale vendredi, évoque l'Escure. Alors, l'Escure, les premiers temps, c'est l'anniversaire de l'Escure cette année, puisque ça fait 80 ans, en fait, les 80 ans de la construction et de l'inauguration de ce stade. Il existait un stade l'Escure avant, mais oui, il a été détruit pour différentes raisons. Et c'est ce nouveau, celui qu'on connaît actuellement, qui continue à vivre, notamment grâce à l'UBB, qui est évoqué dans ce livre. Alors, tous les sports sont évoqués. Le foot, évidemment, en premier lieu. La première grande manifestation qui a lieu à l'Escure, c'est un quart de finale du Mondial 1938, entre le Brésil et la Tchécoslovaquie. Un Mondial pour inauguration exacte. Voilà, et puis après, les événements ne font que se succéder. Alors, foot, rugby, bien sûr, avec différentes manifestations, mais surtout l'arrivée, depuis quelques années, de l'UBB. Et puis, tout ce que les Bordelais, les Girondins, et même plus largement, tout ce qu'on a connu à l'Escure. C'est-à-dire, l'Escure, c'est à la fois un pan entier de l'histoire bordelaise et girondine. Enfin, tout le monde est allé à l'Escure dans sa jeunesse. Enfin, je parle des plus anciens. Et puis, c'est aussi un stade qui continue, bien sûr, à vivre. Parmi les choses qu'on a pu vivre à Bordeaux au cours du XXe siècle, il y a eu les deux principaux sports. Il y a eu beaucoup de l'athlétisme, du cyclisme, avec des arrivées de Tour de France. Et oui, parce qu'avant, il y avait une piste de cyclistes autour de l'athlétisme. Et le Tour de France, quand il s'arrêtait à Bordeaux, faisait escale à l'Escure. Ce livre est rempli de témoignages, et notamment de témoignages de personnes, de collectionneurs ou d'amateurs, qui ont fait appel ou qui se sont manifestés auprès des auteurs au fur et à mesure des mois après l'apparution des deux premiers tomes. C'est des gens qui gardaient chez eux. C'est un peu ce qu'on disait pour commencer cette émission. C'est-à-dire qu'on a tous, à un moment ou à un autre, un souvenir lié au sport. Que ce soit un match, que ce soit un sportif ou une sportive, que ce soit un endroit, tout le monde, à un moment ou à un autre, a un souvenir lié au sport. Et c'est vrai que les premiers livres autour du Stade d'Escure ont fait que Laurent Brun et Julien Bé ont reçu plein de téléphones. On disait, j'ai plein d'archives, j'ai des trucs à vous expliquer, vous raconter et tout. C'est ça qui est fabuleux. Oui, donc ils sont allés chez des gens, alors à Bordeaux, mais aussi en Espagne, à La Rochelle, un petit peu partout en France, des gens qui avaient gardé dans leur grenier des images, des coupures de presse, des billets d'entrée pour des matchs. Et on en retrouve certains parce que vous m'avez dit qu'en fait, ce qui a été difficile presque, c'est moins de récupérer toutes ces infos que de savoir celles qu'on laissait ou celles qu'on prenait. Oui, il y avait une pléthore d'informations, de documents, d'iconographies. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et on voulait faire un livre pas trop épais et pas trop onéreux. Mais il est en ça quand même. Comment ? Il y en aura d'autres, absolument. Il y en aura d'autres. Il y a de la matière pour en faire beaucoup d'autres. Ah bon ? C'est depuis une longue série sur l'escu ? On peut, on verra, on verra. Et c'est vrai que même si on n'est pas forcément fan du sport en général, l'escuur, c'est un endroit particulier parce que c'est là qu'ont été fêtées, par exemple, la victoire des Girondins. Il y a eu aussi les retransmissions de matchs de foule, la Coupe du Monde. Enfin bon, il s'est forcément passé beaucoup de choses du côté de l'escuur. Et c'est vrai que c'est bien de raconter des histoires autour du sport. C'est ce que fait donc ce livre autour de l'escuur, les 80 ans, ses sorties nationales, voire internationales. Messieurs, dames. C'est ce vendredi donc avec l'homme des auteurs, Laurent Brant, qui sera au foulé littéraire. Aux côtés de Djibril, si c'est notamment pour parler de foot, ça, ce sera samedi. Et si vous voulez en savoir davantage sur le sport et la littérature, il y a donc 23 et 24 novembre prochain, c'est foulé littéraire, 8e édition, avec un invité de marque côté sportif, Vincent Clerc, et un invité de marque côté littérature, dessin, on peut dire que c'est la littérature aussi, Michel Eturien, et ces fameux rubipèdes. Ça a été compliqué, tiens, dernière question, de monter comme ça une... Ces foulées littéraires, au début, les gens disaient, oh, je ne sais pas trop, ou au contraire, c'était... Oui, c'est vrai que le sujet n'est pas simple à traiter. Oui, c'est ça, oui. Mais finalement, on se rend compte, au fil des années, qu'on a reçu énormément d'invités, de grandes qualités, qu'à chaque édition, vraiment, ça a été des moments forts avec des personnes qui nous racontaient leur vie, parce que c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est ces parcours de vie des sportifs, mais de ceux qui écrivent aussi sur le sport. Et au final, voilà, on arrive à la huitième édition. Cette manifestation a du sens, dans la ville de Lormont, mais aussi bien au-delà. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs initiatives au plan national, de Salon du Livre autour du sport, mais que, pour le moment, on tient la route. Elle perdure. Si vous voulez en savoir davantage, donc 23 et 24 novembre, ça se passe au pôle culturel et sportif du Bois-Fleuris. Tout est dit, ne serait-ce que dans l'endroit où a lieu la manifestation. Le pôle culturel et sportif du Bois-Fleuris, à Lormont, 23 et 24 novembre. L'Escure, 80 ans sorti mondial, vendredi prochain, Marie Cardinault, quoi qu'il en soit, dernière question, le sport reste, surtout ici dans le Sud-Ouest et pour les éditions Sud-Ouest, un filon, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, que vous n'avez pas fini d'exploiter, j'imagine. Non, pas du tout. On prépare pour l'année prochaine, année de Coupe du monde de rugby, un nouvel ouvrage de la collection Les 100 légendes. et ce sera Les 100 légendes du rugby, de finale de Coupe du monde de rugby, pardon, de 100 histoires petites et grandes et je m'arrête là. Voilà, c'est un livre qui sortira un petit peu avant le mois de septembre. Voilà, et sachez que pour avoir parlé des numéros précédents, les 100 meilleurs footballeurs, les 100 meilleurs rugbymen, etc., au sein de la réaction de Sud-Ouest, parce que c'est effectivement beaucoup des journalistes de Sud-Ouest qui font cette sélection. Parfois, c'est un peu virulent avant qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur les 100 meilleurs. C'est compliqué. La sélection est toujours difficile. Merci beaucoup. Merci.